Musique On n'avait même pas une petite musique à mettre. Ouais, je suis étonnée, on n'ait pas un petit jingle. Un petit pouvoir des fleurs, ou je sais pas, non. Un petit mets de l'huile, ou quelque chose. On a oublié. Mets de l'huile, petite. Elles sont dites apaisantes, anti-inflammatoires, virusides, purifiantes. A écouter les spécialistes et les huiles essentielles soyeraient tous les mots du quotidien. Ces petits flacons qui garnissent les rayons des pharmacies et autres magasins spécialisés font de plus en plus d'adaptes. Mais leur efficacité est-elle vraiment prouvée ? Peut-on se soigner aux huiles essentielles ? Comment bien les choisir ? Comment bien les utiliser ? C'est notre dossier du jour. Et on va parler de tout ça avec Romain Routh. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Floram et président du label Cosme Bio, membre également du consortium des huiles essentielles. Et puis à vos côtés, on a la bonne heure de retrouver Julien Québec, un ancien de la quotidienne. Ça va Julien ? Bonjour Maya. Ça va Julien. Ça va très bien. Il y a marqué « Vous êtes » sur ma fiche. Tu es spécialiste des huiles essentielles, fondateur de l'association Slow Cosmetics. On présente aussi ton ouvrage, le dernier, il est là. « Mieux avec les huiles essentielles », c'est chez le Duc Édition. Alors depuis quelques années, l'aromathérapie, l'art de se soigner avec les huiles essentielles connaît un succès croissant. Il y a plus de 3000 huiles essentielles. Du coup, ce n'est pas forcément facile de s'y retrouver. Heureusement, il existe aujourd'hui de nombreux cours et ateliers d'initiation. C'est ce que vous allez voir dans le reportage de Cassandre d'Humain. À 26 ans, Manon a ses petites recettes pour aller mieux. On prend une grosse noisette de crème hydratante et je vais ajouter quelques huiles de marjolaine à coquilles dessus. Juste une, deux gouttes maximum. Ça me détend. Je pense plus facilement à autre chose. Quelques gouttes d'huile essentielle pour calmer son anxiété, un mal de tête ou encore un rhume passager. À chaque mot, la jeune femme trouve des solutions dans ses petits flacons. Alors la première fois, j'avais un gros rhume. J'étais très prise. J'arrivais du mal à respirer. Et donc là, c'est ma maman qui m'a dit si tu veux, je peux mettre une ou deux gouttes de l'aventure sur ton oreiller et tu verras, ça va t'aider à me respirer. Et le lendemain matin, je me suis réveillée et je me suis dit que je n'avais jamais aussi bien dormi de ma vie. Depuis, sa collection s'agrandit sous le regard amusé de Théo, son mari. Petit vin de bigardier. À quoi ça sert ? Ça sert à assainir l'air et à se détendre un petit peu. Très bien. Lui est un peu plus sceptique. Si vraiment j'ai la grosse migraine, ça sera plutôt paracétamol. Enfin, plutôt qu'une huile essentielle. Mais après, je vois que Manon, on l'utilise de plus en plus. Et c'est... Je vois comme un côté prévention qui n'est pas désagréable. Agréable ou pas, Manon ne compte pas s'arrêter là. Après s'être blessée à la gym, elle espère bien trouver son remède dans cette boutique spécialisée. Et quand je regarde un peu sur l'étiquette, je n'ai pas d'indication d'utilisation, en fait. Je ne sais pas si je dois l'utiliser sur la peau, en diffusion de l'air. Manon est perdue parmi toutes ses huiles et elle sait qu'elles ne sont pas sans danger. Elle préfère demander l'avis d'une conseillère. Bonjour. Ça veut vous aider ? Oui, en fait, je cherche quelque chose pour soulager ma douleur articulaire au niveau de l'épaule. Voilà, j'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être des huiles essentielles qui pouvaient aider. Il y en a qui fonctionneront, ça sera du coup. La gole tire est couchée. Ok. L'eucalyptus citronné. Ok, super. Et du coup, vous le faudra utiliser dans un mélange de macérat à huile d'Arnica. Oui. Et là, il faudra bien mâcher au niveau de la zone. D'accord. Des conseils primordiaux, surtout lorsque les informations indiquées sur le packaging sont succinctes. Il faut être très vigilant. La cyste, comme la Golteri par exemple, font partie des huiles essentielles qu'il ne faut jamais avaler. On a bien derrière un petit logo, mais sachez que si vous perdez le conditionnement externe, il faudra se rappeler que cette huile ne doit absolument pas être avalée. Contrairement aux médicaments, les huiles n'ont pas de notice compilant leurs allégations thérapeutiques et pour cause. Si on décidait de partir sur un médicament, il faudrait réaliser des études qui coûteraient très très cher pour les fabricants pour démontrer le bon rapport entre la toxicité et l'efficacité. Et ensuite, ce sont des produits qui ne peuvent pas être brevetés. On est sur des produits naturels, donc aucun laboratoire ne va dépenser des millions d'euros pour faire une étude, pour qu'ensuite tout le monde puisse se reposer dessus et en proposer les intérêts. Bien que naturel, certaines huiles sont extrêmement toxiques. De nombreux ateliers se développent partout en France pour apprendre à les utiliser en toute sécurité. C'est ce que va faire Raphaël cet après-midi. Comme je ne m'y connais pas trop, je n'ose pas encore trop les mettre sur ma peau, etc. Donc là, ce sera l'occasion vraiment d'en connaître plus. Pour 45 euros, les participants vont apprendre à soigner les maux les plus communs, comme des problèmes de digestion. Une goutte de menthe poivrée, ça équivaut à 28 tasses de tisane de menthe. Imaginez si là, je vous dis de boire 28 tisanes de menthe. Au-delà d'avoir les palpitants et de faire pipi tous les deux minutes, on va avoir des petits dégâts. Raphaël profite aussi de conseils beauté. Si on a un rendez-vous, on ne peut pas montrer qu'on a des poches jusque-là. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser l'hélicris parce que c'est un anti-cerne. Ah ça va ? Ils ne sont pas très forts. On utilise l'hélicris. Tout de suite, je viens cliquer à une goutte pure. Ça permet de manger avec toi aussi ? Oui. Si on dit une goutte, c'est une goutte. Une astuce à ne pas reproduire plus d'une fois par semaine. C'est hyper instructif et j'ai hâte de rentrer et d'en acheter et de les utiliser. Et on va commencer avec ce premier message de Patricia qui nous dit « J'ai plusieurs huiles essentielles à la maison, mais les contre-indications sont tellement nombreuses que je préfère me limiter aux titris pour les boutons et basta ». Quelles sont les contre-indications ? On parle souvent des femmes enceintes par exemple qui n'y ont pas le droit, Julien ? Oui, il y a beaucoup de contre-indications. Maintenant, il ne faut pas qu'elles fassent trop peur non plus parce que c'est vrai que quand on parle par exemple des femmes enceintes, ce qu'on craint surtout, c'est le malaise respiratoire qui peut causer une fausse couche. Donc en effet, pendant la grossesse, on va éviter les huiles essentielles. Pas rien ? Oui, oui, c'est pas rien. Mais je veux dire, déjà, on parle vraiment d'un incident respiratoire qui est donc lié en général à une utilisation qui est déraisonnable. Mais donc en effet, par sécurité, par précaution, on n'utilise pas les huiles essentielles certainement pas pendant les 3, 4 premiers mois de la grossesse. Et après, en fin de grossesse, on peut les utiliser comme dans les cosmétiques. En fait, souvent, elles sont rarement dosées à plus de 1%. Après, il y a des contre-indications par rapport à la peau. Beaucoup d'huiles essentielles sont irritantes pour la peau. C'est le cas de la plupart, en fait, si vous les utilisez pures. D'où l'obligation de les utiliser diluées sur la peau la plupart du temps. Enfin, il y a les allergies. On peut être allergique à tout. Évidemment, surtout aux huiles essentielles qui sont des concentrées de molécules aromatiques et donc, pour la plupart, allergisantes. Et ça, comment on le sait ? Alors, comment on le sait ? Par exemple, si on veut se faire, comme on a vu dans le reportage, un petit cosmétique qu'on va doser à 1% d'huile essentielle dans de l'huile d'amande douce, par exemple, 1% d'huile essentielle de romarin verbenone, on va faire un test, soit dans le pli du coude, soit sur l'épaule. Et on va attendre environ entre 12 et 24 heures. Et s'il y a vraiment une rougeur qui ne se sent pas normale du tout, on ne va pas utiliser ce mélange-là. C'est décommandé pour les jeunes enfants aussi ? À partir de quel âge est-ce qu'on peut utiliser les huiles essentielles ? Alors, pour la marque dont je m'occupe, c'est-à-dire Floram, on a une vision assez protectrice, assez prophylactique des usages. L'idée générale, c'est de se dire tout de même... Oui, c'est vrai que c'est un mot compliqué. Ça fait presque peur. Je ne sais pas à quelle heure cette émission est diffusée. Oui, une première pour tout. Oui, l'idée générale pour nous, c'est qu'en dessous de 7 ans, il n'y a pas d'huile essentielle. Mais en toute hypothèse, ce qu'a dit Julien m'apparaît très, très important, on se connaît un petit peu et on a eu l'occasion de travailler un petit peu ensemble, c'est de ne pas les utiliser purs. Il n'a pas l'impression de se dire que diluer dans une huile végétale, par exemple, c'est vraiment un cosmétique simple, facile à utiliser et qui présente des vertus... Alors, c'est vrai ce que vous dites, mais moi, j'ai utilisé des huiles essentielles, en cosmétique notamment, pour remplacer les crèmes habituelles. J'ai respecté les dosages, me semble-t-il, en tout cas, c'est sur des sites internet qui avaient l'air très, très bien que j'ai récupéré des dosages à 1%, 2%. Je ne sais pas, je ne saurais pas dire. En tout cas, j'y allais avec ma petite pipette que j'avais achetée, et je me la suis mis, hélas, sans tester, parce que j'avais trop confiance dans le produit. Et je l'avais testée. Sur le visage ? Oui, c'était sur le visage et c'était notamment sous les yeux. C'est-à-dire, c'était contre les cernes, je ne sais pas, les poches, tout ce qu'on veut, etc. Un déclat de jeunesse, d'une certaine manière. Je me suis brûlé le visage. Et pourtant, j'en avais mis. Tu te souviens ce que tu avais mis ou pas comme huile essentielle ? C'était un truc rouge, là, de... C'est pas un truc rouge, c'est moi. D'accord, ça m'a l'air très précieux. Mais c'est vrai qu'il y a des risques. Non, mais il y a des risques qui sont plus allergisantes que d'autres, en plus. Voilà, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a le principe de précaution au maximum. Romain vient d'en parler. Il a dit, on ne les utilise pas purs. On peut, en réalité, les utiliser purs. Par exemple, quand on a un bouton, une piqûre de moustique, rien ne vous empêche de mettre une goutte d'huile essentielle de lavandin, pour autant que la zone ne soit pas plus grande qu'une pièce de monnaie. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Si ce n'est pas plus grand qu'une pièce de 2 euros et qu'on est un adulte... C'est comme pour les pare-brises. D'accord. Ben, en tout cas, oui, peut-être. Mais là, ça fonctionne bien. Et avec un lavandin, par exemple, il n'y a pas de souci. D'accord. Maintenant, ce que Fabien vous dit, c'est vrai que sur Internet, il y a de tout. Mais en même temps, je ne veux pas diaboliser Internet. Sur un forum, évidemment, je n'irai pas personnellement chercher une recette. Dans un livre publié, j'irai chercher une recette. auprès de mon pharmacien, je pourrais éventuellement aller chercher... Ça m'a l'air sérieux, mais bon, je m'excuse pas. Non, mais c'est ça la difficulté. Moi, je pense que c'est quand même très actif, c'est très à la mode. Et il y a une banalisation quand même de l'utilisation où les gens ne se rendent plus compte qu'on se dit qu'on met une goutte, puis au bout d'un moment, on ne fait pas de sens, on en met cinq. Je pense qu'il faut que ce soit accompagné. Il faut aller voir où sont les pharmaciens. Il y a des huiles essentielles qui ne sont pas en vente libre. Parce que c'est quand même très actif. Et ça, c'est réglementé. C'est les autorités de santé qui ont demandé ça. Il y a des huiles essentielles qui ne sont vendues qu'en pharmacie, pas les pharmaciens, parce qu'en fait, elles peuvent avoir des effets très sérieux. Il y en a 15, c'est pas celle dont on va parler là, mais c'est par exemple... Certaines, elles peuvent avoir des propriétés neurotoxiques. C'est par exemple l'absinthe, le tuya, la soja officinale, irritante, la sabine, la moutarde, je ne sais pas les 15, mais quelques-unes, phototoxique, la rupture, c'est des apprenants bizarres, voire cancérigène, le ou la, je ne sais pas, ça, ça, phrase. Alors, ce n'est pas les plus courantes, on voit, c'est certaines. Non, non, mais c'est des huiles essentielles qu'on ne peut pas trouver à la vente. Oui, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Oui, mais donc, il y a beaucoup de choses que... Elles sont encadrées par un décret qui dit que seuls les pharmaciens ont l'autorisation de les proposer. Oui, enfin, si vous voulez, concrètement, si vous parlez de sa phrase, par exemple, c'est utilisé pour faire des drogues comme le GHB, la drogue du violeur ou ce genre de choses. On est très, très, très loin de ce que je dis. C'est pas ce qu'on dit ici. Non, mais ce qu'on dit ici, c'est que ça reste un produit en libre-service qui n'est pas non plus anodin et qui a des risques d'allergie. Et puis, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément les utiliser et les manier. On ne sait pas s'il vaut mieux les inhaler, parfois les ingérer, les mettre sur la peau. Est-ce qu'il y a une manière de les utiliser qui est plus efficace qu'une autre, par exemple ? Moi, dans mon combat et avec ce livre, on essaye quand même de rassurer, tout en étant pédagogue et de bien expliquer. Par rapport au mode d'utilisation, la voie cutanée, c'est quelque part la plus sécurisante, sauf pour ce qui est des allergies et des tâches, photosensibilisation, etc. Si on est sur des faibles dosages et qu'on se masse des zones limitées avec les huiles essentielles... C'est pur ou dilué dans une huile végétale ? Dilué, dilué. Donc, comme je l'ai dit, quand c'est pur, c'est que pour un bouton localisé, une petite plaie toute petite et légère superficielle. Donc, la voie cutanée, ça doit être la porte d'entrée. La voie de diffusion, la respiration passive, donc des huiles essentielles qu'on diffuse avec un diffuseur dans une pièce, ce n'est pas non plus un mode d'action agressif. Par contre, l'inhalation avec un inhalateur, là, c'est très problématique parce que les huiles essentielles se volatilisent, elles arrivent dans la sphère ORL et pulmonaire et en même temps touchent le système nerveux. Donc, bizarrement, respirer, ce n'est pas tout à fait anodin si c'est dans un inhalateur. Et puis, bien sûr, il y a la voie orale, on trouve chez son pharmacien ou dans les magasins bio des capsules d'huiles essentielles. Là, on se fait conseiller, dans tous les cas, avant, par un professionnel de la santé. Ça peut être un médecin, il n'y en a pas beaucoup, ça peut être un naturopathe. Et puis après, il faut savoir bien choisir ces huiles essentielles. Étienne vous dit comment être sûr de tomber sur des huiles essentielles de qualité, non diluées. Déjà, quel circuit de vente il faut privilégier ? Je ne sais pas si toi, tu les avais achetées sur Internet. Bien sûr, mais sur plusieurs sites sérieux. Qui te paraissait sérieux, en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la vente par Internet, par exemple ? Pour dire, il y a d'excellents produits qui sont vendus sur Internet, comme dans tous les circuits de distribution, comme en pharmacie, comme évidemment dans les magasins bio, qui était un petit peu le circuit de prédilection à l'origine pour les huiles essentielles. Je pense que la première manière d'avoir de la sécurité, c'est peut-être d'utiliser des huiles essentielles bio. En tout cas... Vous, vous ne faites que ça ? Du côté de Florham, on ne fait que des huiles essentielles bio, mais pour des raisons qui sont multiples, en réalité. C'est-à-dire pour obtenir d'abord une certification, c'est-à-dire un contrôle du champ jusqu'à la bouteille. C'est quand même très important, la certification. C'est quelque chose qu'on voit un petit peu partout. Il y a beaucoup de logos, beaucoup de labels, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont sérieux, je veux dire, qui font appel à des organismes de contrôle, des contrôles inopinés. Il faut avoir conscience que, quand on a une entreprise, par exemple, comme la mienne, on peut avoir un organisme de contrôle qui vient de manière inopinée pour vérifier la totalité de ce qui se passe dans le process. Donc déjà, la certification. Et puis peut-être aussi des infos à repérer sur les emballages, Julien ? Qu'est-ce qu'on peut vérifier ? Oui, donc le bio, en effet, signifie que le produit végétal était beau, il a été respecté, il n'y avait pas de pesticides. Maintenant, je rappelle quand même que la traçabilité des pesticides, elle doit répondre à des normes qui sont les mêmes pour les bio que pour les non-bio. C'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver des grosses traces de gros pesticides dans les huiles essentielles qui sont mises sur le marché qui ne sont pas bio. Mais je suis, en effet, pour le bio. Et puis, comme tu me poses la question, en effet, il faut absolument le non-latin de la plante. Pourquoi ? Ce n'est pas pour s'embêter, mais c'est parce que, comme ça, on est sûr de quelle plante on utilise. Parce que si vous utilisez Rosmarinus officinalis, il faudra savoir si c'est une huile essentielle à verbénone, qui peut être problématique pour le foie, ou simplement un romarin à linalol qu'on va utiliser dans son shampoing. Donc le non-latin, le bio, la provenance, l'organe qu'on a distillé, et le chémotype. Le chémotype, c'est la carte d'identité biochimique. C'est-à-dire que, je le disais, quelle est la molécule la plus présente ou qu'est-ce qui vraiment rend cette huile essentielle biochimiquement définie ? Par exemple, je vous donne un exemple. Le thym. Tout le monde connaît Thymus vulgaris. La même plante, le même thym, peut donner un thym à thymol. Vous le verrez écrit sur l'étiquette. Thymol, c'est très irritant. C'est alors un thym qui a vécu dans un biotope très ensoleillé, probablement. Et un autre, le même thym vulgaire, Thymus vulgaris, peut donner un thym alinalol mieux toléré sur la peau ou dans un shampoing. C'est technique. Comme tu es un expert, Julien, on va te faire un petit test à l'aveugle. Est-ce qu'à l'odeur, tu vas réussir à reconnaître ? C'est des huiles essentielles de lavande fine. Tu en as trois devant toi. Devant toi. Vas-y, ouvre-les. Tu en as une de bonne qualité, une, on va dire, intermédiaire et une, a priori, de moins bonne qualité. La qualité de ces trois lavandes, est-ce que c'est possible à l'odeur de repérer qu'avant de le faire ? C'est rigolo, mais ce n'est pas comme ça qu'on doit faire ses achats. Il faut regarder l'étiquette. Le nom latin s'utiliser. Mais justement, ça va donner un indicateur. Si toi, en tant qu'expert, tu ne fais pas forcément la différence, ça veut dire que vraiment, il faut aller... En effet, ça sent la lavande. Ce que je vais essayer de repérer, si vous me demandez ça, c'est surtout la... Ce sont toutes les trois des lavandes vraies. Donc, on est sur une lavande qui pousse en hauteur, qui doit être normalement aérienne, un peu plus verte. Si mon nez décèle un peu de... Je crois que c'est de lavande fine. Lavande fine, lavande vraie, c'est la même chimpolier. Et lavande officinale aussi, c'est la même encore ? Quand on dit officinale, fine, vraie, c'est la même chose ? Oui, en langue courante, lavande vraie, lavande fine, officinale, c'est une des plus courantes et les plus vendues. Donc, pour le commun des mortels, ça pourrait sembler pas être de la lavande, mais c'est justement de la lavande vraie. Enfin, l'autre était... Ce que je cherche, c'est le camphre, en fait. Si c'est lourd, si c'est camphré, ça peut être... La plus petite... La seconde, tu l'as trouvée intéressante. Après, je vous dis, c'est un truc déjà impossible à faire dans les rayons. Non, mais toi, tu as cliqué sur celle-là. Celle-ci me paraît plus verte, plus venant d'une altitude, peut-être plus... Tu as raison, c'est celle de la meilleure qualité. Est-ce qu'il y en a une que tu trouves maintenant ? Celle-ci me semble qu'en frais, c'est peut-être un lavandin. Mais vous dites que c'est de la lavande vraie, vous avez regardé. On a, effectivement, on l'a acheté sur Internet et c'est celle de moins grande qualité. Après, sur Internet, on a du bon... On a tout. Mais qui est moins bien. En l'occurrence, c'était vraiment la moins chère des trois et celle qui nous semblait de moins bonne qualité. Donc, bravo. C'est comme le vin. Non, mais c'est fort. Après, je ne pourrais pas le faire. Ça veut dire que si on paye trop peu cher, ça veut dire qu'il faut se méfier quand on achète trop peu cher. C'est comme le vin. Pour rebondir sur ce que disait Julien, ça me paraît très pertinent, mais on a eu l'occasion d'en discuter aussi. On peut même faire des sélections parcellaires avec les huiles essentielles. C'est le cas d'un certain nombre de marques qui peuvent faire uniquement des sélections sur même des rangs, si vous voulez, de lavande, comme on le fait exactement dans le vin. Ça va loin. Donc, effectivement, les qualités, elles sont multiples. On va répondre à la réaction aussi d'Agnès qui vous dit avec le coronavirus, j'ai pris l'habitude d'asperger des huiles essentielles partout chez moi. Elles sont très efficaces contre les virus et les bactéries. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mélanges qu'on va trouver dans le commerce. On en a quelques exemples ici de ces sprays dits assainissants. Ils ne font pas forcément l'unanimité. En tout cas, l'Agence de sécurité sanitaire, elle a assez fâché tout rouge. Alors déjà, contre le Covid, on oublie. On oublie. Et puis, elle a fait une étude et elle s'est basée notamment sur les signalements faits par les centres antipoison où elle dit qu'elle déconseille ces sprays assainissants. Elle parle d'irritation des yeux, de la gorge, du nez, d'effets respiratoires. Voilà, on diffuse dans l'air des composés qui sont irritants aussi ce qu'on appelle des composés organiques volatiles, des COV, qui sont des polluants de l'air intérieur. Donc, pour assainir son air, en tout cas, l'Agence de sécurité sanitaire, elle ne recommande pas. Mais ça se fait beaucoup. Mais elle, elle ne recommande pas. Elle considère que... Ce n'est pas génial. Vous en commercialisez des sprays comme ça ? Oui, bien sûr. Alors après, pareil, il y a beaucoup de choses à dire. C'est très difficile de parler vite de ces choses-là. Qu'est-ce qu'il y a dans ces sprays ? Dans ces sprays, il y a de l'alcool bio et des huiles essentielles bio. C'est vraiment basique, c'est vraiment très simple. Avant la pétrochimie, voilà comment on faisait pour désinfecter, pour se parfumer. Avant la chimie lourde, en quelque sorte, bon, il y avait d'autres méthodes, mais ça fait partie des principales. Donc, il se peut qu'on ait des réactions allergiques, par exemple, sur un composé comme celui-là. Ensuite, quoi qu'il arrive, je pense qu'il faut garder un petit peu de raison sur ces sujets aussi. Il y a beaucoup de mésusages, ce que vous mentionnez à l'intérieur, c'est-à-dire que, à l'intérieur de ce rapport, c'est-à-dire que si on lit la notice, tout simplement la notice de ces sprays, on s'aperçoit qu'il faut pulvériser dans la pièce, entre 3 et 8 pulvérisations, vous voyez, contre le Covid, ces mesures d'hygiène des mains ou ces mesures d'hygiène de l'air sont permanentes et elles ne sont pas du tout en contradiction avec les usages de... Pourquoi vous n'allez pas directement ? Pourquoi il faut pulvériser avant d'aller ? Alors, ces sprays, ils ont une efficacité prouvée et quand on parle d'assainissant ou qui serait assainissant, j'ai entendu un conditionnel qui est utilisé, cette efficacité prouvée, elle ne peut pas être employée sans le respect du règlement. C'est-à-dire qu'il faut que ces sprays soient virusides, il faut qu'ils soient bactéricides il faut qu'ils soient fongicides. On n'a pas la possibilité de mentionner ces vertus si des tests ne sont pas faits. Quand on le fait, en général, on est à côté. Du coup, le fait qu'on respire ça et c'est vrai que l'odeur en général est très très forte. Elle est forte. Il faut mieux quitter la pièce, en fait. Exactement. Ça fait partie, d'ailleurs, ça fait partie des consignes qui sont apposées sur les emballages et donc on laisse passer une demi-heure, on aère et à ce moment-là, on est sûr d'avoir un effet. Merci à tous les deux. Ce qu'on a compris, en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de mésusages autour des huiles essentielles donc on espère avoir aussi remis un peu les choses à plat. Oui, mais on les aime quand même parce qu'elles peuvent nous apporter des choses et ça, c'est important de le dire aux téléspectateurs aussi parce que souvent, on a tendance à les mettre de côté. Elles peuvent quand même pas tout faire mais elles peuvent nous apporter des choses. Il faut se renseigner comme dans cet ouvrage mieux avec les huiles essentielles de Julien Québec. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Y'aura aux... Y'aura aux...